J'ai eu une grande chance et honneur de rencontrer Chagall à nombreuses reprises. En fait, la première fois, j'étais toujours un pianiste qui demandait l'asile politique à la France. Mais j'allais chez lui et on a discuté notamment sur la musique et sur la Russie. Ce sont deux sujets qui m'intéressaient le plus. Et donc j'ai eu la chance de jouer pour Chagall beaucoup d'œuvres et aussi connaître ses goûts musicals. Parce que c'est un méroman averti qui a peigné en écoutant la musique toute sa vie. Ce qu'ils cherchaient, c'est une sorte de choc émotionnel qu'on attend dans la musique. Ils voulaient en quelque sorte que la peinture sonne aussi, qu'on peut écouter. Sur le plan métaphorique et le plan psychologique. Donc on voit que souvent ces tableaux sonnent comme des accords, des harmonies. On sent très bien que les structures musicales jouent un très grand rôle dans cette œuvre. Le plafond de l'Opéra de Paris, du Palais Garnier, qui était commandé en 1973 par André Malraux à Chagall. Donc ce plafond qui au début faisait beaucoup de controverses. C'est une toile qui est gigantesque, qui est accrochée au plafond de l'Opéra. Les touristes du monde entier viennent à l'Opéra, ne serait-ce que pour voir ce plafond. Et en fait, dans ce plafond, c'est vraiment la culmination de tous les liens de toute sa vie que Chagall a eu avec la musique. Il a choisi de représenter des 14 auteurs d'opéra et de ballet qui, pour lui, portaient une signification particulière. Il se va donc des rameaux, qui ont joué très peu à l'époque, jusqu'à Stravinsky, en passant par Mozart, Beethoven, Wagner. On peut dire de façon presque indiscutable que le tableau Chagall ne se regarde pas seulement, il s'écoute aussi. Pour moi, c'est très difficile maintenant de voir le plafond de l'Opéra Garnier sans qu'il y ait une musique que j'attende. Là, on écoute le panneau qui représente Orphée Evredis de Gluck. En fait, c'est le seul morceau où je peux dire avec la certitude que c'est cette musique-là que Chagall entendait quand il payait ça, parce que c'est lui-même qui m'a dit. Donc, c'est donner quelque part une clé pour comprendre quelle musique était dans sa tête quand il payait tel ou tel tableau. Vous voyez ? Et quand on voit les détails, on voit vraiment que c'est un tableau presque abstrait. Ce qui est aussi extraordinaire dans cette salle, c'est qu'on peut voir tout son travail préparatoire pour ce plafond. On voit qu'au début, on voit seulement quelques couleurs et l'équilibre entre les couleurs. Après, ils cherchent les formes et les personnages apparaissent bien plus tard. Là, par exemple, on attend Callas dans la Carmen. On voit toute cette gamme de rouge absolument incroyable qui va presque à l'infini avec tellement complexe. C'est l'équilibre entre la masse absolument énorme de cette fresque et le sentiment de mouvement. C'est assez unique. C'est assez unique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada